C'est bon, t'es break ? Prise 1, rap à 2 ! Je pense que les gens vont en avoir marre un peu des pranks, des vidéos avec des titres très très aguicheurs, et je pense qu'ils vont avoir un back to basics, et on l'a déjà avec des duos comme McFly et Carlito, où c'est vraiment des potes qui se marrent à faire des trucs légers, divertissants, donc il n'y a pas vraiment le buzz qu'il y aura à la rentrée, la grosse tendance. Alors je t'avoue que je ne regarde pas trop la mode homme sur YouTube, plus sur Instagram, parce que comme tu dis, YouTube c'est un peu restreint pour les mecs, c'est plus les filles, et sur Instagram, t'es un peu plus libre, si tu veux, pour naviguer, pour regarder un peu comment est habillé l'un, telle personne ou telle personne, et c'est plus facile de savoir d'où viennent les fringues, parce que généralement les Instagrammeurs les tag. Pour la rentrée, moi je suis pas mal BigFly et Holly, je trouve qu'ils ont un flot de ouf, je sais qu'ils ont des dates, mais plus en novembre. Voilà, après il y a, je suis fan, je suis tombé fan amoureux de Polo & Pan, je sais pas si tu connais. Ah, d'accord, ok, je vois que c'est connu. Et après en termes d'humoriste, il y a Conte Debout d'Arbala, que j'aime beaucoup, et Japan A Clock, voilà. Et après, en termes d'expo, je sais qu'il y a Paris Design Week. Si c'est ta première journée de boulot, on va dire, tu rentres dans un boulot, tu mets petites chaussures, soit en dain, soit en cuir, petit chino gris, et puis une chemise blanche et un petit blazer bleu marine, c'est parfait. Et puis après, tu rentres, tu vas dans ton taf, tu regardes comment les autres sont habillés, et tu changes en fonction. Voilà, mais le truc passe partout, c'est le chino avec une chemise. Est-ce que le street chic, ça marche, ça se dit ? En gros, moi, j'aime bien, comme je te dis, le chino, etc. Donc ça, je pense que c'est indemandable. Et le street chic, pour moi, c'est un habit plutôt classique, mais avec un détail un peu street, peut-être un t-shirt imprimé d'une façon un peu détériorée, ou alors avec des déchirures, avec des trucs. Voilà, juste avoir un petit élément, même ça peut être un bracelet, si tu veux, qui casse un peu avec ta coupe. Je trouve que ça peut être sympa pouvoir attaquer cette rentrée.